Quand on commence à faire des courts-métrages, le premier outil qu'on utilise est un trépied. Aujourd'hui, nous décidons de vous montrer comment créer des mouvements de caméra à l'aide de celui-ci. Avec la première technique, on va essayer de réaliser un travelling. Pour commencer, on prépare celui-ci. On étend deux pattes au maximum, ou en fonction de la hauteur du plan qu'on veut avoir et de l'angle, et le dernier, on le laisse replier. On pose les deux pieds en direction du sujet que l'on veut filmer et dévisse les vis de la tête. Puis, on peut poser la caméra. On peut maintenant pousser la caméra tout en maintenant l'angle pour réaliser un travelling. Vous pouvez maintenant jouer avec les angles pour réaliser des plans plus créatifs, par exemple plongé ou contre-plongé, latéral ou de haut en bas. On peut faire ces mouvements latéralement ou horizontalement. Pour cela, il suffit de changer la rotation de la tête. N'hésitez pas à être inventif et à trouver des plans intéressants. Pour nous, voici quelques plans que l'on a réalisés. Pour faire des plans séquences ou des plans fluides, on utilise souvent un Steadicam. Le problème, c'est que c'est très cher, très encombrant. On va maintenant essayer de réaliser des plans de Steadicam à l'aide d'un trépied au ras du sol. Pour commencer, on fixe correctement la caméra et on s'assure qu'elle est fermement attachée. On laisse les pieds dépliés et on renverse le trépied. On tient le trépied avec une main et on cadre avec la deuxième. Dans ce cas, il est fort utile d'avoir un moniteur pour cadrer. Nous avons, nous, utilisé notre rig, nous l'avons démontée et replacée à l'envers pour fixer correctement le moniteur. Regardez le résultat. La technique d'un hyperlapse. Il faut savoir qu'une vidéo est constituée d'une série d'images et que le mouvement est créé par le déplacement des objets et de la caméra image par image. Pour cette technique, nous allons donc réaliser un stop motion, mais en mouvement. On peut créer avec cette technique des timelapses ou, si les sujets sont immobiles, un simple travelling. Attention, cette technique nécessite du temps, beaucoup de temps. En effet, si votre projet est en 25 images par seconde, il faudra prendre 25 images pour faire une seconde de vidéo. Plus la distance est grande dans les déplacements du trépied entre chaque photo, plus le mouvement de la vidéo sera rapide. Réglez votre caméra en manuel pour ne pas avoir des changements d'exposition dus au mode automatique. Nous vous conseillons d'enregistrer les images en JPEG, en tout cas pas en RAW, car le transfert des images est très compliqué. Cela facilitera l'import dans le logiciel de montage. Voici un exemple. Nous avons réalisé cette technique dans le court-métrage d'Oscar. On espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire. ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501